Voilà, voilà, ça c'est de la lumière. Ça, c'est de la lumière. Et on dit merci à Larry. Alors en fait, on dit doublement merci, on dit merci à Larry et Fanny. Larry, c'est cette petite chinoiserie, pas si chinoise que ça d'ailleurs, faite en aluminium de très belles factures et qui me permettra désormais de ne plus m'agacer sur mon profil sombre. Et Fanny, c'est mon assistante du jour, qui a bravé les trente et quelques degrés romains pour venir me cadrer. Cadrez-moi ! On disait, il y a encore six mois, on disait, vous savez, Johnny a trois passions, le rock'n'roll et la moto. Eh bien moi, j'ai trois sources d'agacement, d'irritation. C'est le cadrage, la lumière et les fautes de raisonnement. Dont la syntaxe n'est finalement qu'un embryon, qu'un catharsis, qu'un catalyseur. En réalité, tu pratiques un peu la confusion mentale. C'est-à-dire que tu mélanges des concepts de séminaires, c'est-à-dire que tu mélanges une structure sérieuse sur la forme, mais avec une incompréhension telle des signes d'intérêt féminin et même de l'échange en général, que je crains que tu tires de mes analyses une mauvaise interprétation. Tu sembles totalement omettre que derrière cette pseudo-amitié, il y a simplement le désir d'un homme éconduit qui ne comprend rien et qui ne rêve que d'une chose, c'est retremper son biscuit. Ça, ça ne s'appelle pas de l'amitié. En y réfléchissant et en me demandant quel contenu je pouvais vous pondre à ce sujet, sur le sujet du raisonnement et de la logique bouleine, aristotélicienne, etc., je me suis rendu compte que finalement, l'approche peut-être la plus pertinente serait la plus pratique. Donc, je me suis permis de me trimballer pendant ces dernières semaines avec un carnet et un stylo. Vous voyez, ça, c'est un de mes exemples de carnet. Enfin bon, pour tout à fait franc, ce n'est pas celui-ci. Celui-ci, il est un peu gros, ça, c'est ma to-do liste. Mais enfin, un carnet du même genre et un stylo de ce type-là. Stylo, d'ailleurs, dont nous reparlerons. Souvenez-vous-en de ce stylo parce que nous en reparlerons dans quelques minutes. Et j'ai noté, noté, noté la lumière, noté le projecteur. On arrête, on note tout. J'ai noté les 10 erreurs de logique les plus évidentes que j'entendais le plus souvent. Alors voilà, on va commencer sans plus attendre. Donc, encore une fois, je n'ai rien... Alors, je sais pertinemment, j'entends d'avance les contre-arguments. Quand je parle de logique, je sous-entends la logique boolean, c'est-à-dire celle qu'en gros, on apprend au début de ses études de science. Moi, celle qu'on a fait au lycée Masséna, en maths sup, avec M. Técourt, le premier jour de la rentrée. C'est cette logique qui comprend l'associativité, la commutativité, la distributivité. Un de ses aspects dit qu'une lumière ne peut pas être allumée et pas allumée en même temps. En logique boolean, ça n'existe pas. Ça s'appelle la loi de complémentarité. Il y a d'autres lois. Il y a l'absorption, la simplification, la redondance, etc. La complémentarité, on peut y contre-argumenter en disant « Oui, mais une lumière, elle peut être allumée et pas allumée si 50 nuances de gris, elle est un petit peu entre les deux. » À cela, aux logiques qui ne manqueront de pleuvoir contre la logique boolean aristotélicienne, je prendrai un petit peu le même argument que Jean Covici quand il est prêt à parier toutes ses économies qu'une politique venant à enfreindre les lois physiques ne fonctionnera pas. Mais moi, je vous dis, si vous cherchez à opposer à la logique boolean une autre logique, ésotérique, émotionnelle ou que sais-je, est-ce que vous monteriez dans un avion dont les principes ont été conçus sur une autre logique que la logique boolean ? Moi, personnellement, non. Ce qui ne m'empêche pas de comprendre et de savoir qu'il y a une logique des émotions et des sentiments, qu'il y a une logique particulièrement masculine et féminine, qu'il y a des stéréotypes de logique féminine, d'ailleurs, que je le sais pertinemment que j'ai écrit les contenus dessus. Néanmoins, je ne monterai pas dans un avion qui ne répond pas au principe de la logique boolean, parce qu'il va tomber. Alors, ces erreurs logiques, on va commencer par la première, corrélation et causalité. Exemple, je lisais dans un journal, il y a peu, une publicité, enfin, je l'ai parcouré, une publicité, pour des camps de vacances, pour les enfants, qui sont des colonies de vacances améliorées, où on les challenge intellectuellement, où ils ont des épreuves à réaliser en groupe, où ils ont des... Ce n'est pas des révisions du programme, mais un certain nombre de challenges intellectuels, où on leur apprend la résolution du conflit, la confrontation, la discussion, le sport, etc. Enfin, ce qui devrait être d'ailleurs le but d'une colonie de vacances, mais du peu que j'ai connu et fréquenté, on apprenait plutôt la glande. Alors, il était... Donc, je ne nie pas le contenu objectif de cette colonie de vacances, de ce camp de vacances. Ce que je conteste, c'est l'argument marketing. L'argument marketing était 77% des participants, des enfants ayant participé à nos camps de vacances depuis l'année, je ne sais pas quoi, ont été admis longtemps plus tard dans leurs études, dans des études supérieures. Je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'ils entendaient, comment ils définissaient la catégorie études supérieures. Néanmoins, le chiffre était 77%. Il m'a marqué. Ça, c'est confondre la corrélation et la causalité. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. La même erreur a été faite pendant des années avec des médecins ou soi-disant chercheurs qui prétendaient que le verre de vin rouge mensuel, quotidien, pardon, Fanny qui me trouble en passant derrière la caméra à pas de loup, à pas de chat, Le verre de vin rouge journalier, quotidien, permettrait de repousser le cancer, la sclérose en plaques, l'invalidité quelconque. En réalité, il a été démontré que c'était une corrélation et pas une causalité puisque le vin rouge n'aide à rien. C'est simplement que le mode de vie des gens, le statut socio-professionnel, les ressources et le mode de vie des gens consommant du vin étaient généralement plus avancés. Ils prenaient plus soin d'eux. Ils bénéficiaient d'un d'entrée de soins de qualité supérieure. Ils avaient généralement un mode de vie plus sain que les gens qui buvaient de la bière, de la vodka ou autre. Donc, l'erreur, corrélation, causalité est la première de notre faute de logique que vous et moi, parfois, commettons en permanence et qu'il faut désormais mettre aux oubliettes. Il y en a marre. Corrélation n'est pas causalité. Deux faits qui coexistent n'ont pas une relation de cause à effet. Pour finir, pour ceux qui en douteraient, qui n'auraient toujours pas compris, c'est comme si je vous disais, ce stylo, le fameux stylo dont je vous parlais il y a quelques instants, ce stylo repousse les orangs-outans. Ben oui, parce que regardez, il est toujours avec moi et jusqu'à preuve du contraire, aucun orang-outan ne s'est introduit dans cet appartement. Sauf moi, évidemment. La deuxième erreur en logique boolean, ceci, c'est peut-être la pire, j'aurais peut-être pu commencer par elle d'ailleurs, c'est de ne pas comprendre et de ne pas se souvenir de la règle si A implique B, si phénomène A implique phénomène B, alors B n'implique pas A. C'est non B qui implique non A. Exemple, quand j'attribue à F, c'est-à-dire au plus petit dénominateur commun féminin, ou à H d'ailleurs, un trait de caractère, il y a toujours un ami des bonnes femmes qui vient me répondre à la chose suivante. Par exemple, je dis, bon ben F est changeante, et on va me répondre, mais moi je suis changeant et je suis un homme. Donc tu vois bien que ce que tu dis est faux. C'est un petit peu comme si je vous disais, il pleut implique que, en regardant par la fenêtre, je vois que c'est mouillé dehors. Quelle est la conséquence de cette proposition ? Il pleut, donc si je regarde par la fenêtre, c'est que c'est mouillé dehors. Fanny, quelle est la conséquence ? Bon, Fanny ne sait pas. Mais c'est que si un jour ça n'est pas mouillé dehors, c'est qu'il ne pleut pas. Par contre, je ne peux pas en déduire que si c'est mouillé dehors, alors il pleut. Parce que si c'est mouillé dehors, c'est peut-être que mon voisin qui arrose ses plantes au jet d'eau a arrosé dehors. Tu comprends Fanny ? Oui. Parce qu'elle est en train de boire de l'alcool, donc on ne sait pas si elle est... C'est du jus de citron. C'est du jus de citron, très bien. Troisième erreur de raisonnement que je ne veux plus jamais entendre, pitié, j'en ai marre, c'est quand la conclusion invalide le raisonnement. Alors j'en parlais tout à l'heure avec mon petit chouchou Jean Covici, à qui on reproche d'être pro-nucléaire. Ce n'est pas qu'il est pro-nucléaire, c'est qu'il souligne et il met au jour un certain nombre de présupposés et de sous-jacents qui sont que l'on ne tolérera que peu, ou en tout cas pas sans la contrainte, une économie décroissante. Donc quand on n'est pas prêt à tolérer de retourner tous à rouler en Fiat 500 qui consomme 2-3 litres au 100 et quand on n'est pas prêt à renoncer à l'air conditionné l'été et au chauffage l'hiver, tant qu'on n'est pas prêt à passer des hivers à 16 ou 17 degrés à la maison et des étés comme moi ici à 30 degrés jour et nuit, eh bien alors nous ne sommes pas en mesure de continuer à population croissante à fournir cette énergie sans énergie nucléaire. Mais l'erreur de raisonnement consiste à dire parce que l'émetteur du raisonnement, on connaît ses conclusions et comme ses conclusions sont que l'on est contraint à tout paramètre égaux de ne pas abandonner le nucléaire, alors on invalide tout le raisonnement car sa conclusion vient en porte-à-faux avec nos préférences initiales. Ce n'est pas possible, ce n'est pas logique, ce n'est pas boulé. Quatrième erreur de logique, pitié à arrêter de la faire. Cette stratégie m'a aidé et fonctionne dans le domaine A, donc elle continuera de m'aider et de fonctionner dans le domaine B. Par exemple, si commercialement, il est généralement profitable d'être insistant avec un prospect pour décrocher un contrat, ça ne veut en rien dire qu'il est souhaitable d'appliquer cette insistance indifféremment à des relations amoureuses et amicales. Une stratégie qui fonctionne dans un domaine A ne fonctionne pas forcément dans un domaine B. Cinq, la recherche de l'intention cachée qui amène à la réduction au goût. D'ailleurs, vous trouverez en commentaire une formulation plus synthétique, plus compacte de cette erreur de logique. La recherche de l'intention cachée qui amène à la réduction au goût. Alors celle-ci, je l'ai vécue récemment en remarquant, c'était à Barcelone, il y a quelques jours, et je faisais remarquer à une amie que les types qui avaient fait de la gonflette avant l'été éprouvaient le besoin de se mettre ces espèces de débardeurs qu'on achète en salle de muscu, vous savez, extrêmement échancrés, avec l'échancrure qui arrivent quasiment jusqu'au flanc, et extrêmement échancrés également devant et dehors avec des bretelles très fines. Tu vois ce que c'est, Fanny ? C'est grand débardeur, un peu oversize, bretelles très fines, et échancrés sur au moins 30 ou 40 cm devant, sur les côtés et derrière. Pour homme. Les types qui font de la gonflette se retrouvent toujours à acheter et à porter des trucs comme ça, même en dehors de la salle de sport. Et je faisais remarquer donc ça à cette amie qui m'a répondu « Pourquoi ça te plaît ? » C'est-à-dire que moi je ne faisais que remarquer une récurrence et m'interroger sur la récurrence et en fait ma remarque a été occultée pour sauter tout de suite à la recherche de quelle intention cacher à ta question et au fond est-ce que ça te plaît ou pas ? On s'en fout que ça me plaise ou pas, ce n'est pas la question. Je faisais l'objet, je partageais une observation, une observation contradictoire, enfin je cherchais la contradiction, je partageais une récurrence et j'espérais, rien du tout d'ailleurs, c'était juste simplement pour parler, je me demandais si l'autre l'avait remarqué, si il ou elle en avait été témoin mais on m'a accusé, c'est très féminin d'ailleurs, derrière cette observation gratuite de cacher une espèce de recherche de validation non dite. Tu veux que je valide ton goût, tu veux que ça te... je m'en fous, ça ne me plaît ni oui ni non, ça ne m'intéresse pas, je ne le porterai pas, je n'ai pas d'avis, je n'ai pas d'opinion. N'attribuez pas toujours à celui qui émet une réflexion sur une récurrence ou qui note une contradiction, ne lui attribuez pas des intentions cachées, il n'en a parfois pas. Sixième, entorse à la logique, l'argument d'autorité ou de contre-autorité. Alors je ne prendrais qu'un exemple avec la contre-autorité, l'argument d'autorité, on sait ce que c'est, c'est une personne généralement admise comme experte dans un domaine sans d'ailleurs que l'on soit en mesure de témoigner, de vérifier de cette expertise, a émis un jugement, on s'y adosse, on le pompe, on le copie, ça c'est l'autorité. Moi je vais vous donner un exemple d'argument de contre-autorité. la décision qui m'impacte provient, qui m'impacte potentiellement, directement, provient d'un maire ou d'un dirigeant pour lequel je n'ai pas voté, donc elle est mauvaise. C'est le fameux jeu de l'opposition systématique dans le dualisme politique gauche-droite, toute décision de l'opposition est forcément mauvaise. Oui, ça c'est l'argument de contre-autorité, c'est ridicule, on peut être de droite économiquement et embrasser des décisions de la gauche et vice-versa. La septième, c'est le monodéterminisme. Celle-là, elle m'insupporte, c'est peut-être, selon moi, ce sont les deux clés avec la 2, je vous rappelle ce que c'est que la 2, la 2 c'était A implique B, alors non B implique non A. La septième, le monodéterminisme, pardon, vous me forcez à parler vite, du coup, en me cadrant, en vérifiant mon retour technique et en lisant un texte, eh bien je bafouille, voilà, mon côté orang-outan. Le monodéterminisme, c'est quand on s'acharne à s'attribuer, à s'attribuer raison sur la cause d'un problème quand en réalité la cause d'un problème est multiple. Alors on a un exemple très actuel avec la baisse de l'éternelle réduction de la vitesse sur les routes, vous savez qu'on est passé de 110 à 100, à 90, c'est maintenant à 80, donc on sera bientôt, dans quelques décennies, on roulera à 40 ou 50 sur nos nationales et départementales. Et évidemment, c'est faire du monodéterminisme sur la vitesse comme facteur accidentogène, alors qu'en fait, les facteurs accidentogènes, c'est l'inattention à 30%, l'alcool à 15, la vitesse à 10, puis suivent un certain nombre d'autres. Selon moi, ce classement omet à tort le non-respect des distances de sécurité parce qu'a priori, si on maintient une distance avec les autres automobilistes, il est un petit peu difficile de rentrer dedans. Mais bref, il y a des dizaines et des dizaines de facteurs explicatifs à la mortalité sur les routes. La vitesse n'en est qu'un et il est loin d'être le premier, mais on n'agit que sur celui-ci. C'est un petit peu comme quand on réduit l'ensemble des crises et des facteurs aggravants pouvant percuter la France à un instant donné, on les réduit à un. Donc, ça serait le sionisme ou les musulmans ou le réchauffement climatique ou la crise économique ou la crise de l'immobilier ou je ne sais quoi. En réalité, c'est tout ça avec évidemment des facteurs d'importance, d'échelle qu'il convient de discuter. Voilà. La huitième entorse à la logique, pitié, arrêter et arrêtons de la faire, je m'inclue dedans, enfin, je m'inclue un peu moins parce que celle-ci, je ne la fais pas, l'incapacité à articuler des positions a priori contradictoires. Alors, je crois qu'il y avait eu un bac de philo il y a quelques temps qui a soumis aux élèves la discussion monisme dialectique contre dualisme transcendantal, qui se sont bien pris la tête. En gros, c'est est-on capable de sortir du tout l'un contre tout l'autre ? Par exemple, pour rester dans la métaphore automobile, je suis pour la voiture électrique, pour la voiture à hydrogène, surtout en ville, ce qui n'empêche que j'adore conduire, j'adore piloter, je suis ingénieur en mécanique, cela n'est pas contradictoire. Je n'ai pas à me ranger de façon unilatérale dans un camp ou dans l'autre, je n'ai pas à être un garçon bouché, fan de junk food ou un vegan. Je peux très bien avoir une consommation de viande quand j'en ai envie par moment et quand j'ai une certaine assurance sur sa provenance et je peux très bien vivre entre guillemets en végétarien ou en vegan pendant plusieurs jours d'affilée, voire pendant une semaine. Ceci n'est pas opposable et en tout cas, ça ne devrait pas s'opposer. Forcez-vous à articuler des positions contraires ou qui peuvent paraître contraires à votre interlocuteur. La neuvième, entorse à la logique, je suis l'exception donc j'invalide les règles. Non, tu n'es pas l'exception car c'est comme la stratégie en sociologie, tu n'es pas en mesure d'observer et d'analyser les règles qui président à ton comportement. Tu n'en as aucune idée seul un témoin extérieur avisé et au courant de toutes les conventions et qui sait penser correctement peut te dire si tu es archétypal d'un genre, si tu es le stéréotype d'une catégorie, si tu es l'archétype d'un caractère. En parlant de caractère, revoyez mon avant-dernière vidéo traité de caractérologie de René Helsen pour découvrir un petit peu votre caractère. mais votre pouvoir introspectif est limité forcément. Il ne va pas jusqu'à... Vous n'avez pas cette surpuissance, cette omnipotence de pouvoir vous élever au-dessus de vous-même et de définir si vous enfreignez ou pas une catégorie. En général, ceux qui cherchent à s'exonérer de ces repères en sont l'emblème, en sont l'archétype. Il n'y a rien de pire que les punks à chiens par exemple qui sont évidemment le symbole, le repère de l'antimondialisme et de l'anticapitalisme et de l'antisociété et qui en réalité par conformisme de l'anticonformisme finissent tous habillés pareil, coiffés pareil, avoir la même merde, allongés aux mêmes endroits avec les mêmes clés-barres sales et pouilleux. Il y en a par chez toi des punks à chiens ? Fanny ? Non, tu es épargné ? Non. Alors, le dixième nous finirons avec la dixième entorse à la logique que je ne veux plus entendre chez mes hommes d'influence et femmes d'influence d'ailleurs. Alors, ce n'est pas vraiment une entorse logique, c'est simplement des facteurs aggravants, des facteurs catalysants, ce sont des accélérateurs à panne de logique. Le premier, c'est l'utilisation régulière et arbitraire de mots à la place d'un autre. Voilà, c'est un vocabulaire flou, un champ lexical limité et alors, on ne sait pas, par exemple, je l'ai vécu pendant des années, pendant mes ateliers relooking, quand j'habillais les gens, ils ne savaient jamais comment appeler les pièces. Donc, un blouson était une veste, une veste était un manteau, un gilet était une veste, un cardigan était un pull. C'est un exemple anecdotique, certes, mais quand on ne désigne pas les objets par leur juste qualificatif, quand on n'a pas le... C'est comme si on se trompait de patronyme chez les gens qui nous entourent, eh bien, on se crée de la confusion mentale ou en tout cas, on accélère, on freine son raisonnement et on accélère la probabilité des erreurs de logique. Dernière, enfin, je vous l'ai dit, le 10 est un 10 et un 10 bis, ce sont deux catalyseurs à erreur logique, l'ignorance du contexte dans lequel les règles ont été formulées. pour reprendre l'exemple du maire ou du dirigeant dont on n'apprécie pas la mesure ou le décret, c'est par exemple quand les décrets entrent en vigueur alors que c'est le successeur qui est en fonction. On blâme le nouveau car n'étant pas au courant du contexte dans lequel est passé le décret, on ignore en fait que c'est son prédécesseur et que l'effet est rétroactif. Voilà, ce n'est absolument pas une liste exhaustive. Dites-moi en commentaire lesquelles de ces fautes de logique vous avez repéré dans votre propre dans votre propre compendium, dans votre propre package à penser. Dites-moi également lesquelles vous avez remarqué dans l'actualité récente. Cherchons ensemble des exemples, cherchons à en commettre moins et n'hésitez pas encore une fois à souligner les miennes quand elles arrivent. Voilà, écoutez, j'ai fait 22 minutes, peut-être un petit peu moins après montage, j'ai été un petit peu long, mais excellente lumière aujourd'hui, j'en suis ravi. Note, Fanny, note bien l'endroit des projecteurs, la puissance. On arrête, on note tout. La lampe, le degré de descente, le... Notez ça, exactement. Je vais prendre un compas. Notez ça, c'est de la lumière.